De neuf chez Urban, c'est sorti la semaine dernière, c'est Swamp Thing par Bernie Wrightson Enfin réédité chez Urban Comics, vous savez il y a une série télé Swamp Thing, vous avez peut-être vu, qui a déjà été annulée C'est assez obscur les raisons de cette annulation Certains parlent d'une plus grande ambition au cinéma D'autres parlent des problèmes de budget sur la série Donc ça apparaît, a priori elle était très bien En tout cas les trailers que j'ai vu étaient très bien de Swamp Thing Donc du coup il y a une grosse actualité Donc la semaine dernière est sorti le Swamp Thing de Bernie Wrightson En intégral et en noir et blanc C'est assez magnifique mais Bernie Wrightson c'est magnifique Et sort cette semaine, on en parlera demain Le Swamp Thing d'Alan Moore dessiné par Steve Bissett Et ça aussi ça va être énorme Donc en fait peu importe si les adaptations ciné ou TV sont des succès ou non Je pense à New Mutants par exemple qui n'est jamais sorti au cinéma L'important c'est d'avoir des bouquins Et on a des bouquins, donc on a Swamp Thing Donc là on a l'intégralité de la saga Donc c'est en noir et blanc, c'est magnifique C'est beau comme du Bernie Wrightson j'ai envie de dire C'est très très beau Alors ce nom Bernie Wrightson vous dit peut-être quelque chose ? Oui c'est le dessinateur de Frankenstein Disponible chez Soleil Vous avez le Frankenstein de Marie Shelley Texte original illustré par Bernie Wrightson C'est un classique du genre, difficile de faire plus classique Le texte original de Marie Shelley et les illustrations de Bernie Wrightson Ça c'est vraiment un bouquin qui a traversé les âges et qu'il faut avoir Et la série récente qui était sortie chez Soleil également Ça s'appelle Frankenstein, le monstre est vivant Aux Etats-Unis ça s'appelait Alive, Alive C'est l'arrivée par Steve Niles Dessiné par Bernie Wrightson Malheureusement Bernie Wrightson n'avait pas eu l'occasion de conclure cette saga Puisqu'il était très malade quand il a commencé à la faire Il a dessiné un maximum de pages Il a dessiné plus des trois quarts du bouquin C'est magnifique Et c'est le fabuleux Kelly Jones qui a terminé Dans un style parfait Les quelques dernières pages qu'il manquait du dernier épisode Voilà, donc ça c'est enfin sorti en intégral Donc si vous êtes fan de Bernie Wrightson et de Swamp Thing Voilà tout ce qu'il faut prendre Et on reparle demain du Swamp Thing d'Alan Moore Tout est disponible sur originalcomics.fr Salut !